Pour ceux qui ont vu la vidéo dans laquelle je présentais Domain Typer, c'est la même personne qui a développé Todo.ly et là Todo.ly ça se rapproche vraiment de l'idée que moi j'avais, du site que je voulais développer, parce que c'est très simple, il y a un seul champ pour ajouter les tâches il y a à gauche la possibilité de filtrer les tâches par projet de rajouter simplement des projets et d'avoir ici un affichage vraiment simple quasiment simpliste des tâches mais en même temps de pouvoir vraiment utiliser ça au quotidien, de pouvoir en faire une utilisation professionnelle donc je vais vous présenter rapidement ici comment ça se passe, on peut tout d'abord filtrer les tâches par projet, on peut même créer des sous-projets, donc ça c'est une fonctionnalité intéressante, on peut bien sûr tout réorganiser très simplement, très rapidement voilà, avec la petite main hop, je vais déplacer les études tout en haut ici quand je veux indiquer que j'ai effectué une tâche, je vais simplement cliquer ici la petite case à cocher et ça va se mettre, les tâches vont se mettre en dessous pour dire qu'on a réalisé on va pouvoir vraiment se concentrer sur les tâches à effectuer et pour ajouter une tâche, ensuite c'est super simple on va rentrer ici dans le champ la tâche, ici ma nouvelle tâche hop, je valide avec entrée ça va se rajouter très simplement avec Ajax et pour ajouter une date je vais vous cliquer sur set due date et ici j'ai un petit calendrier qui se charge donc je peux simplement cliquer ici sur une date ou bien indiquer today, tomorrow tiens, je vais essayer ici avec Friday je vais voir s'il le reconnaît voilà, donc il m'a bien reconnu il me dit que c'est dans 4 jours que j'ai encore 4 jours pour réaliser cette tâche ensuite je peux la décaler d'un jour, deux jours, etc je peux décaler très simplement les tâches pour les remettre à plus tard donc voilà comment ça se passe là aussi c'est en anglais je peux réorganiser les tâches par ordre de création par priorité par date de fin tout se fait en Ajax c'est vraiment pratique et utilisé ce qui va me manquer ici c'est une gestion hop, je l'ai noté je vais reprendre mes notes on peut hop, rajouter les priorités donc ce qui va me manquer alors ce qui manque c'est du collaboratif là encore il va me manquer à mon sens une gestion de notes pour ajouter des notes sur une tâche des petites indications qu'on aimerait rajouter pour s'en rappeler quand on aura vraiment à travailler sur cette tâche là et pourquoi pas ajouter des fichiers sur les tâches parce que ça ça peut être sympa quand on travaille sur plusieurs lieux différents qu'on a un fichier important sur un ordinateur et puis qu'on se retrouve un mois plus tard une semaine plus tard sur un autre lieu avec une utilisation nomade et que pour réaliser une tâche on a besoin d'un fichier précis et bien c'est toujours bien de pouvoir attacher un fichier à une tâche donc ça c'est une fonctionnalité que d'autres sites permettent et que todooc.ly ne permet pas donc ça c'est un petit peu un petit peu gênant mais sinon moi ce que je retiens c'est vraiment une interface bien pensée bien faite c'est sympa il y a des petites icônes partout c'est bien coloré on arrive bien à voir les choses voilà le petit point négatif là aussi c'est que c'est en anglais donc voilà pour todo.ly et enfin je termine cette vidéo avec taskhant.com alors taskhant.com c'est un site là aussi bien fait avec une interface très jolie et simple surtout donc on va pouvoir là aussi filtrer par projet sur la gauche rajouter simplement des tâches en cliquant sur le bouton new task donc là on va avoir une fenêtre qui va se rajouter directement en AJAX donc on rajoute ici ma tâche on l'assigne à quelqu'un on peut rajouter une date à laquelle cette tâche doit être terminée une priorité et voilà et donc quand on va rajouter ça va faire un petit effet pour placer la tâche au bon endroit donc là aussi c'est un site bien fait très sympa à utiliser on va pouvoir filtrer rapidement et simplement les filtres sont très efficaces sur ce projet là quand on va cliquer ici sur browse ça va nous présenter différents filtres et à chaque fois qu'on va cliquer dessus ça va nous filtrer les tâches nous afficher en dessous les tâches correspondantes hop je vais casser l'écran bientôt et donc point positif là dessus c'est l'interface qui est bien faite on va pouvoir rajouter cette fois-ci des commentaires sur une note on va pouvoir faire des petites opérations sympas sur les tâches on va pouvoir les merger rassembler deux tâches pour en faire plus qu'une seule on va avoir un lien permanent sur une tâche voilà ce qu'on va retrouver là dessus aussi et qui va être très intéressant c'est le travail en équipe on va pouvoir gérer les membres hop de ce de ce compte Taskant ensuite rajouter des projets assigner simplement des tâches à quelqu'un filtrer les tâches pour afficher que les tâches d'une personne sur un projet etc donc là la taface est bien faite bien pensée c'est efficace ça va droit au but en revanche le point négatif vraiment c'est le prix on a un compte gratuit sur lequel on ne pourra pas dépasser trois projets actifs en parallèle si on veut avoir plus de trois projets il va falloir commencer à prendre un plan un compte pro à 19$ par mois ou bien 190$ par an et ainsi de suite si on veut plus de six projets on va payer encore plus cher et jusqu'au plus gros compte pro qui est à 200$ par mois ou 2000$ par an donc là vraiment ça va sur des sommes astronomiques je trouve surtout qu'il manque des fonctionnalités essentielles une application iPhone une API pour développer ça faire un petit peu d'utilisation nomade de pouvoir attacher des fichiers aux tâches de pouvoir avoir une gestion des lieux toutes ces choses qui sont faites par des concurrents et qui ici sont manquantes donc voilà pour Taskant l'interface est bien faite il manque des fonctionnalités et c'est cher donc voilà pour le deuxième comparatif des sites de Todo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des fonctionnalités essentielles que moi je devrais inclure dans mon projet n'hésitez pas à le mentionner si vous êtes utilisateur de ces sites là dites le soutenez les et puis n'hésitez pas aussi à indiquer dans les liens d'autres sites de Todo qui me seraient passés sous le nez si vous en connaissez n'hésitez pas à me dire tout ça et puis moi ça me serait vraiment très utile donc je compte sur vous encore une fois je vous dis à plus tard pour la troisième vidéo où on retrouvera les sites les plus connus Remember the Milk Productive et d'autres donc je vous dis salut et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt